Savez-vous qu'au Cameroun, un Kiwi coûte 3 000 francs CFA ? Regardez attentivement ce commentaire. Hier, c'est là quelque temps, j'ai réagi une vidéo sur laquelle j'expliquais qu'au Cameroun, un Kiwi se vend à 1 500 francs CFA. Mais les gens ont eu des réactions tellement bizarres dans les commentaires. Alors, regardez ce commentaire-ci. Ce n'est pas 1 500, c'est dans les 2 000 au supermarché. Donc, il dit que le 1 500 que j'avais même dit là, c'est petit. C'est 2 000 au supermarché. 500 dehors avec beaucoup de change. Bon, il ne sait pas si vous voulez écrire chance. Bref, et la saison. Regardez également ce nouveau commentaire ici. 1 600 francs s'il te plaît. Et aujourd'hui, moi, je reviens encore au dit qu'au Cameroun, un Kiwi se vend à 3 000 francs CFA. Et je parle avec les preuves. Ce n'est pas 3 000 francs le kilo, mais c'est 3 000 francs le fruit. Je n'avais juste pas voulu utiliser ce prix-là pour la précédente vidéo, parce que je savais que les réactions aisées des autres devaient être tellement disproportionnées. Donc, je préfère utiliser le prix de 1 500. Parce que ça devait être quand même un peu raisonnable dans les esprits des uns et des autres. Mais aujourd'hui, au fil des 7-2 commentaires, je me suis dit, c'est bon, on peut y aller. Parce que au moins, quand c'est une seule personne qui dit quelque chose, quand c'est à 2, 3 et plus, ça devient un peu plus crédible aux yeux des uns et des autres. Maintenant, tous ceux qui vont se précipiter à les commentaires pour écrire, menteur, non, vous voulez juste vendre le rêve, le QI coûte 500, le QI coûte 400, le QI coûte 700. Moi, je vais leur dire, nous, montre aussi les preuves. Parce que quand je vous dis que le QI coûte 1 500 francs, je vous montre les preuves, la preuve, elle est là. Quand je vous dis que le QI coûte 3 000 francs, je vous montre également la preuve, la preuve est là. Donc, quand vous dites que le QI coûte 500, filmez aussi, vous nous montrez pour que nous, on puisse voir. Parce que moi, je n'ai jamais vu là où on vend le QI à 500 francs. Je n'ai jamais vu là où on vend le QI à 300 ou à 700. C'est toujours 1 500, 2 000 ou 3 000. Maintenant, si vous, vous avez vu quelque part, si moi aussi, vous nous envoyez comme nous, on a fait là. Le QI est une culture à haut potentiel. Et de plus, c'est un secteur qui est vierge. Parce que si aujourd'hui, vous faites des investigations au Cameroun et même en Afrique, OK, je ne pense pas que vous allez trouver quelqu'un qui a 1000 mètres carrés de QI. Bon, pas en Afrique, restons juste au Cameroun. Parce que je pense que les pays comme le Maroc, l'Algérie, ils produisent le QI, OK. Donc, restons juste au Cameroun. Si vous faites des investigations au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que vous allez trouver quelqu'un qui a 1000 mètres carrés de QI. Même 100 mètres carrés, je ne pense pas. C'est la preuve donc que c'est un secteur vierge et c'est un secteur lucratif. Vous-même, vous voyez les prix auxquels se vendent les QI. Maintenant, il y a ça que les gens vont me dire non, ça ce sont les QI, ce sont les QI importés et tout le tralala. Mais vous pensez que si on vend un QI importé à 3 000 francs, un QI qui était produit localement va se vendre à moins de 1 500 francs CFA ? Moi, je ne pense pas. Même si on le vend à 1 000 francs, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Donc, ceux qui trouvent que ce sont des balivins, c'est du mensonge, tant pis. Maintenant, ceux qui pensent que c'est possible de se faire de l'argent avec la culture du QI en Afrique, sachez que notre promotion est toujours d'actualité et que vous pouvez obtenir, n'est-ce pas, vos plantes de QI dans nos pépinières situées à Yaoundého, quartier Ngusso, au prix promotionnel de seulement 1 500 francs CFA. Si vous êtes incapable de vous rendre vous-même à la pépinière, alors vous contactez juste le numéro qui s'affiche là, ok ? Et nous nous chargerons de vous expédier ou alors de vous livrer vos plantes de QI, peu importe votre zone géographique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !